Bonjour et bienvenue les amis sur une nouvelle vidéo sur votre chaîne crypto-monde spécialisée dans la crypto-monnaie. Aujourd'hui on va faire une revue d'un nouveau projet, bien sûr de crypto-monnaie. Le projet s'appelle Beyond. C'est un projet qui vise à aller entre l'IoT, donc l'Internet of Things, l'Internet des choses, et la crypto-monnaie. Cette liaison sera faite ambitieusement, soit disant, et pas mal de gens ont déjà parlé sur Twitter, des retweets sont actifs dans Twitter, concernant cette coin, ou bien ce projet de crypto-monnaie. Et même ils disent que ce projet peut dépasser le Bitcoin comme projet de crypto-monnaie. A mon avis, je dis que c'est possible. Bien sûr l'idée c'est plus intéressante, même on dit 100 fois plus intéressante que le Bitcoin. Mais il faut bien sûr un travail immense, donc c'est l'équipe qui va en fait décider si le projet va dépasser le Bitcoin ou non. Donc, comme vous pouvez voir, le site web officiel ne contient pas beaucoup de choses. Vous pouvez bien sûr regarder une vidéo explicative du projet, ou bien un trailer, je ne sais pas. Bien sûr, ils disent que The Ethical Language of Machine, c'est-à-dire le langage éthique des machines. On va voir le overview, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas bien sûr le traduire parce que c'est des slides. Donc, je vais essayer de donner des informations qui sont un peu travaillées avant de commencer à recorder la vidéo. Donc, ils disent que Beyond Protocol a été lancé par des technologues de la Silicon Valley en janvier 2018 pour exploiter la puissance explosive de la fusion de la technologie de registre distribuée avec l'IoT, donc l'Internet des choses. Beyond Protocol élimine le piratage et facilite le transfert de valeur de machine à machine. Donc, bien sûr, avec la sécurité comme donnée, Beyond Protocol nous permet de nous sentir à l'aise, d'ouvrir nos appareils pour la collaboration. Donc, si vous avez des appareils sécurisés et la sécurité est au max, donc pourquoi pas faire des collaborations entre les équipements et on va voir comment ça servira l'humanité. Donc, en les utilisant comme des fils de fil, les rêveurs parmi nous peuvent tisser ensemble des inventions que nous n'aurions pas pensé à concevoir. Donc, à partir du téléphone intelligent, un appareil photo, un écran tactile, un GPS et une connexion Internet, des applications ont été créées et ont révolutionné des industries entières. L'exemple qui est devant nous, c'est le ouvert, l'Instagram et le Snapchat qui ne sont combinés qu'avec l'écran tactile, la caméra et l'habilité de monétiser dans le App Store. Donc, ce projet, au-delà du protocole, les méga applications peuvent être conçues sur n'importe quelle combinaison d'appareils, IoT, des pilules intelligentes aux satellites, imaginez un détecteur de fumée. Voilà, c'est un exemple très intéressant au bénéfice des complications de ce système. Donc, imaginez un détecteur de fumée nest payant un drone pour éteindre une incendie, payant une chaîne de drones en fait, et le drone faisant des micro-paiements autour des météorologiques en cours de route pour déterminer le meilleur itinéraire. Beyond Protocol se veut le langage éthique des machines. Donc, voilà, c'était une explication concernant ce projet. Bien sûr, je vais laisser les liens. Vous pouvez les consulter vous-même, vous pouvez les traduire vous-même en copiant, en collant dans, bien sûr, dans Google Translate ou bien des sites web que vous utilisez pour traduction. Mais sinon, si vous comprenez l'anglais, c'est déjà très bien. Alors, pour le papier blanc, c'est ici. Bien sûr, vous connaissez tous que le papier blanc est un document très important qui contient toutes les informations importantes et, bien sûr, essentielles pour la prise de décision si vous voulez investir. Et, entre parenthèses, comme on a mentionné l'investissement, bien sûr que ce genre de vidéo qu'on fait, c'est seulement des revues, ce ne sont pas des conseils d'investissement. On ne veut pas vous mener à risquer avec votre capital, que ce soit même 10% de votre capital. On ne vous recommande pas de nous suivre comme conseils d'investissement, mais seulement des vidéos informatives qui facilitent l'information et vous donnent l'accès à des informations que vous n'allez pas trouver tout simplement. Donc, je pense qu'on a bien parlé du projet. Il est très intéressant. Oui, ils ont un groupe Telegram, je pense. Donc, si vous cliquez ici, le groupe Telegram va apparaître comme ça, je pense. Pourquoi ça ne s'affichait pas, je pense. Ce n'est pas grave, on va voir, on va le voir maintenant. Donc, un petit souci technique, bien sûr, parce que je suis en train de récorder la vidéo. Donc, voilà le groupe de la communauté de ce projet. Vous pouvez bien sûr joindre ce groupe pour avoir les dernières actualités, bien sûr, même communiquer avec les admins et l'équipe responsable du développement de ce projet pour se renseigner, pour avoir toutes les informations possibles concernant le projet. Donc, je pense que c'est tout. On a fait le tour. N'oubliez pas d'aimer, de mettre un like sur la vidéo si vous aimez le contenu. Vous avez aimé le contenu. Et on se voit dans la prochaine vidéo.